Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. C'est votre homme, c'est Vitei Riton. Nouvelle vidéo aujourd'hui, très belle vidéo aujourd'hui issue de sujets. Voilà, un sujet clash et un sujet événement. Voilà, vous savez que quand on parle d'événement, on ne peut parler d'événement sans parler de la tisse Ibarwan. Et vous savez que la tisse Ibarwan arrive très bientôt. Il y a une arrivée très imminente ici en Côte d'Ivoire pour un grand événement où il va partager la chaîne avec un artiste ivoirien qui n'est autre que Shaolin du groupe Conti Tijé. Voilà. Donc, aux fans de Karina Steele et de Vital, je vous demande de vous asseoir pour écouter les conseils du père Riton. On se prend juste à Paul Générique. Sous-titrage ST' 501 Bon retour, chers abonnés, bon retour. En tout cas, merci à ces abonnés-là, les plus fidèles surtout parce que vous savez que ça fait un bon bout de temps que Riton n'est plus constant. Ça, il faut le reconnaître. Je ne suis plus constant comme avant où je me permettais de faire 3, 4 vidéos dans la même journée. Mais malgré cela, il y a des fidèles. Il y a des abonnés qui ne jouent que par Riton. Il y a des abonnés qui veulent toujours avoir l'avis des Riton si tout ce qui se passe ici sur la toile. Donc, franchement, je vous dis merci pour cela. Merci pour cette force-là. Et puis, merci surtout pour cette fidélité-là. Pour les nouveaux, ne vous gênez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et ne vous gênez pas aussi de liker au maximum et de partager parce que c'est la récompense. Et liker et partager, nous, font beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Donc, dans cette vidéo-là, on va parler d'un clash. D'un clash entre deux artistes féminines que j'apprécie énormément, qui ne sont qu'autres que Vital et Karina Steele. Je ne sais pas d'où vient ce clash-là, mais je vais réagir à ce que je sais. Vous comprenez un peu ? Au dernier propos des deux artistes. Vous comprenez un peu ? Voilà. Après ça, on va parler de l'événement qui concerne l'artiste Ibawan. Avant tout propos, je tenais à féliciter l'artiste Vital pour son somptueux mariage avec son époux, Marco Versace. Franchement, ce fut un très beau mariage, même si le jeune héritage que je suis n'a pas été invité. Voilà. J'ai quand même fait quelques réactions. J'ai quand même fait souvent la promotion de notre Vital, mais je n'ai pas été invité. C'est normal. Elle ne peut pas inviter toute la Côte d'Ivoire parce qu'elle a des personnes qui la soutiennent dans tous les contrées du pays. Donc, c'est juste pour rigoler. Donc, félicitations à toi Vital et bon vent pour ton couple. Que Dieu mette sa main les dents. Mais ce qui est déplorable, c'est que j'ai l'impression aussi que notre Vital, bon, c'est vrai que c'est une artiste, mais elle aime bien les clashes. C'est vrai que tu te fais appeler la patronatrice coupée décalée, mais je pense qu'après que tu te sois mariée, on doit observer plus de sagesse venant de toi. Je ne dis pas que tu as tort, non. Il faut bien écouter mes propos, mais je dis que désormais, tu es Madame Kwaku, si je ne me trompe pas. Tu épouses Kwaku, donc il y a des choses dans lesquelles tu ne dois plus rentrer. L'histoire commence quand ? Apparemment, c'est concernant une félicitation que l'artiste Vital n'a pas jugée bien faite par sa consœur, par sa collègue-artiste, Karina Steele, qui d'alors étaient déjà en clash. Elles ont fait un semblant de réconciliation. Nous tous pensions que le problème était réglé et qu'on était passé à autre chose, mais malheureusement, il faut y constater que c'était juste de l'appui-hypocrisie et jusque-là, le torchon brûle toujours entre ces deux-là. C'est dommage parce que je me dis qu'après un mariage, on doit passer sur toutes ces choses-là et voir à l'avenir. Donc, moi, ce que j'aimerais dire aux fans de Vital et aux fans de Karina Steele, c'est de dire la vérité à leurs artistes pour dire que le coupé décalé, la musique ivoine n'a plus besoin de ça. Vous voyez bien vos petits frères, vos jeunes frères du rap ivoire qui font des clashs dans la musique, qui font des clashs avec les chiffres. Didi B qui a plus de 50 millions de streams sur son album Mojo Trone, Suspect 95 qui a près de 10 millions de streams sur son album, Société Suspect et tout ça. C'est ça, c'est ce genre de clash dont on a besoin. Mais on dit que non, celle-là, elle est hypocrite, celle-là, elle fait semblante, celle-là, elle n'est pas vraie, celle-là, elle est faite. Je pense qu'on n'est plus à ce stade-là. Et là, je lance la pierre à Vital et à Karina Steele. Je ne suis pas venu dans cette vidéo-là pour donner raison à quelqu'un, non, 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 non. Je suis juste venu dans cette vidéo-là pour vous rappeler que vous êtes de grandes vieilles dames qui ont des enfants, qui devaient être plus responsables que ça et plus sages que ça. On n'en a pas besoin, voilà. Karina Steele qui vitimise comme quoi ils ont l'habitude de la traiter de tous les noms, elle ne réagit pas. Mais c'est sa vidéo même qui m'a poussé à comprendre effectivement que ça ne va vraiment pas entre elle et Vital. La question même qui me vient en tête, c'est de savoir est-ce que vraiment la réconciliation a été vraiment totale aussi entre elle et la jeune truc, Janine Kline. Donc, je pense pour ma part que si on doit voir se couper et décaler cette musique ivoirienne, surtout le côté féminin de cette musique-là exploser, je ne pense pas pour ma part que c'est avec la clash que ça va marcher. Je ne pense pas, très honnêtement. Donc, j'invite toute cette grande dame-là à éger un peu plus de sagesse et à nous servir que de la musique, rien que de la musique, voilà. Si Vital a fait sortir un clip ou un morceau qui a fait 2 millions de vues, je pense pour ma part que la meilleure manière de faire le clash musical entre artistes féminines, c'est de sortir un autre tube aussi qui aura peut-être 3 millions de vues. Et là, je pense que le clash sera sain, voilà. Le clash va se faire au niveau de votre travail. Mais quand ça rentre dans les injures, ça rentre dans les directs interposés, franchement, ce n'est pas joli à voir et c'est ridicule à la limite. Donc, madame Kouakou, épouse Kouakou, je pense pour ma part que vous avez bien compris le message de votre frère héritage que je suis. Il faut passer à autre chose. A Karina Steele, tu n'es pas obligé de te justifier. Il faut faire ta part, voilà. Même le Christ, quand il est venu, n'a pas fait l'unanimité. Donc, ne pense pas que c'est quand tu vas te justifier que ça va changer quelque chose. Les gens, ils ont étiqués de toi, ça va rester. C'est par peut-être ton travail, par ton comportement que cela va changer. Donc, passez à autre chose. Nous n'en avons pas besoin. Nous, en tout cas, nous, les adhètes du Kouba de Kaya, on n'a plus besoin de ça. C'est les gars de Abdi Hoa qui sont venus nous envahir. On ne peut rien créer. Voilà. Voilà, parlons maintenant du concert et de l'arrivée d'Ibawan à Abidjan. Je pense qu'il sera là deux ou trois jours avant l'événement parce que l'événement se déroule ce 19 août au stade de l'Université de Kokodi. Donc, il faut savoir que c'est un événement gratuit. À la base, c'est un événement gratuit. Et le seul hic, le seul bémol, c'est de pouvoir avoir son passe sur l'application ESA Event qui est disponible sur Play Store et sur App Store. Si moi, je fais cette vidéo-là, c'est pour vous dire, d'abord un, que je souhaiterais que tous les gladiats fassent massivement le déplacement. Parce que même si vous n'avez pas pu avoir vos passes sur l'application, je pense, pour ma part, que vous connaissant et connaissant votre discipline et votre sérieux, vous pourriez rentrer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est de demander à quelqu'un qui sait bien utiliser l'outil, internet ou bien l'outil informatique ou bien qui sait utiliser les applications, lui de passer votre téléphone pour qu'il puisse avoir votre passe. C'est tout. Votre passe se trouve sur ESA Event. Il faut télécharger l'application et puis là-bas, avoir votre passe. Si ce n'est pas ça, ce sera difficile. Mais ce ne sera pas impossible de rentrer. Donc, soyez mobilisés. Voilà, je demande vraiment votre mobilisation parce que Iba One, tous ces événements ici en Côte d'Ivoire ont été de très belles réussites. Donc, ce n'est pas sur cet événement-là que ce sera un fiasco. Tout contrairement à mon cœur, je ne vais pas parce que je peux compter sur les gladiats. Vous êtes de vrais flans et de flans et de flans. Vous êtes de vrais fans, de vrais supporters. Donc, je sais qu'on va casser la baraque, on va casser le stade d'université. Et bien, jusqu'à ce qu'on trouve des solutions, il faut, coûte que coûte, que vous téléchargez l'application ESA Event et que vous cherchez à avoir votre passe là-bas. Maintenant, plus tard, si c'est un peu compliqué, on trouvera des solutions le jour J au stade d'université. Tout contre fait, c'est un conseil gratuit. Mais c'est pour plus de discipline et c'est pour vous faire connaître aussi l'application ESA Event. On vous a demandé d'avoir votre passe là-bas. Est-ce qu'on se comprend ? Voilà, donc je compte vraiment sur vous. Et apprêtez-vous pour accueillir dignement notre empereur Ibaruan, notre Kankoumoussa et tout. Parce que ce conseil-là doit être historique. Et vous savez que la tiche Shaolin a aussi des fans. Imaginez que ce jour du conseil, ce jour de cet événement-là, Shaolin a plus de fans qu'Ibaruan. On sait que c'est quand même Ibaruan. Je ne suis pas en train de minimiser la tiche Shaolin, mais on sait très bien que c'est Ibaruan. Ibaruan a les fans partout dans le monde. Ce n'est pas ici en Côte d'Ivoire qui n'en manquira. Il y en a des milliers et des milliers ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est à ces milliers-là que je m'adresse. J'ai besoin de vous voir ce 19 du côté du stade d'université pour fêter avec le roi, le king, l'empereur Ibaruan. Voilà, il va arriver bientôt. Je pense, comme je vous l'ai dit, deux ou trois jours avant l'événement. Donc il faut se tenir pour l'accueillir à l'aéroport et l'accompagner à son hôtel. Et il s'apprêtait pour se dépasser massivement ce 19 août-là au stade d'université. Voilà, je serai bel et bien là. Voilà, parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui m'écrivent. J'ai envie de te voir, j'ai envie de te voir. Vous savez très bien que tous les événements d'Ibaruan, j'ai toujours participé, j'ai toujours été présent. Donc je serai là. Voilà, je serai là avec mon artiste infernal DJ. Vous allez le découvrir ce jour-là aussi sur le podium de cet événement-là. Que Dieu vous bénisse. C'est votre M.C.V.T. Ciao, ciao.